Michel quelle surprise de te voir ici. C'est le lendemain donc je reviens. Donc tu as réfléchi cette nuit et tu voulais me parler de villes en biens communs. Des villes en biens communs, donc quatrième sujet de Michel. On le connaît, il est un peu bavard, donc qu'est-ce que de nous dire sur les villes en biens communs ? Eh bien c'est un peu un des événements de l'année 2013. Plusieurs dizaines ou centaines d'acteurs en France se sont dit que la question des biens communs numériques n'était pas bien connue des acteurs associatifs ou des acteurs publics. Et donc sur le modèle de manifestation que nous avions organisé à Brest en 2009 et 2011 qui s'appelait Brest en biens communs, donc a été lancée une initiative qui s'appelle villes en biens communs dans laquelle en fait des acteurs d'une trentaine de villes, en France mais pas que parce qu'il y a eu aussi un peu d'Afrique, de Suisse et puis du Québec, ont organisé des initiatives localement sur la question des biens communs numériques. D'accord donc concrètement c'est un blog, c'est un wiki, c'est une plateforme d'échange ? Alors concrètement oui ça passait par un blog qui s'appelle donc villes en biens communs où les gens de manière contributive inscrivaient leurs initiatives. Donc il y en a eu par exemple une quarantaine d'initiatives sur Brest, une quarantaine sur Paris en biens commun et puis des réseaux assez actifs également à Lyon en particulier avec Lyon en biens commun, à Toulouse, à Lille et y compris dans des petites villes comme Bolbec en France. Donc ce réseau s'est monté sans moyens, c'est à dire que c'est des réseaux associatifs qui sont donnés la main. Sur Brest c'est un peu particulier parce que c'est la ville qui est à l'initiative et donc qui anime le réseau mais globalement ce sont des initiatives portées par les acteurs et qui essayent justement d'exprimer des choses autour de ces questions des biens communs et dans la diversité des biens communs numériques. Donc si on veut adhérer à ce projet et participer, comment on fait ? C'est quoi la démarche ? Alors là pour le moment donc on a fait une édition en 2013, on en tire le bilan avec une réunion, des réunions locales de bilan qui ont déjà eu lieu là en novembre décembre et une réunion de bilan globale qui a lieu en janvier et ensuite je pense que l'événement va être reconduit. Est-ce que ce sera tous les ans, tous les deux ans ? Mais en gros notre idée est de faire une sorte de mois des biens communs en octobre de la même façon qu'il y a un mois de l'économie sociale et solidaire pendant lesquelles différentes initiatives. Alors qu'est-ce qu'il y a autour des biens communs ? Ça peut être les copies parties dans les bibliothèques, c'est-à-dire expliquer pourquoi on a le droit de copier des documents ou des œuvres qui sont mises en prêt dans les bibliothèques. Ça peut être des réflexions, discussions autour des MOOC par exemple. Il y a eu une session à Brest sur le sujet, des sessions sur l'ensemble des biens communs, pas que numériques et aussi, et puis des initiatives un peu rigolotes. À Brest par exemple on a libéré des soupes, c'est-à-dire que lors du festival de la soupe on a invité les gens à publier sur un wiki en licence libre les recettes de cuisine. Libérez les soupes ! Oui, on a aussi libéré un peu de musique bretonne, c'est-à-dire qu'on a proposé à des musiciens de jouer de la musique bretonne et comme on n'a pas la limitation de 70 ans pour les musiques traditionnelles, on peut prendre un air de musique traditionnelle. Si les musiciens sont d'accord pour que l'œuvre soit réutilisable, et bien l'œuvre est libérée. Donc voilà encore une petite initiative. On a eu aussi des conférences débat à Brest par exemple avec Benjamin Bayard, avec Lionel Morel et donc il y a tout un réseau d'acteurs dont l'ADBS, l'Association des documentalistes, Savoir commun, VECAM qui portait un peu le projet, qui se sont associés à cette initiative. Notre idée c'est de faire comprendre effectivement qu'avec le numérique les productions, les contenus sont abondants, peuvent être facilement réutilisés et expliquer en quoi les biens communs sont effectivement une façon d'augmenter la richesse. Et aujourd'hui on se réjouit par exemple que la plateforme FUN France Université Numérique, ouverte par le ministère de l'Éducation nationale, accueille des MOOC, des cours massivement ouverts, dont les trois quarts sont sous une licence Creative Commons. On trouve également intéressant que l'open data soit généralisé, qu'une proposition de loi est à l'étude pour le rendre obligatoire pour les communes d'une certaine taille. Et on voit bien que ce mouvement des biens communs commence à se développer dans la société. Et Ville en bien commun c'est donc cette volonté d'une réappropriation par les acteurs associatifs, éducatifs et de services publics de ces questions des biens communs. Tu parlais des collègues québécois tout à l'heure, il y a qui qui participe au Québec dans cette initiative ? Alors cette année c'était effectivement des acteurs autour de Montréal principalement, parce qu'on a dû décider de mettre en place ce réseau Ville en bien commun début 2013. En quelques mois ça s'est monté, mais progressivement ça va s'étendre, j'espère en Wallonie, en Suisse, en Afrique francophone et bien sûr au Québec. D'accord. Il y a un fil conducteur que je vois à travers toutes les actions que tu as présentées hier et aujourd'hui. Tu te sers du réseau informatique, numérique, pour valoriser des événements présentiels. Ça c'est un peu quelque chose que tu aimes bien ? Tout à fait, que ce soit sur les villes en bien commun, on a commencé par un regroupement avec un repas pris ensemble. Les gens se retrouvent, on avait aussi bien les gens des bibliothèques qui étaient là que les gens de l'open bidouille. L'open bidouille ? Oui, ça sera encore un autre sujet. On a organisé à Brest deux open bidouille camps, deux foires à la bidouille avec à chaque fois un millier de participants. Il y avait une trentaine de stands, des gens qui montraient comment on fabrique des meubles avec le code des meubles en libre, donc réutilisable. Comment on fabrique des tricots, comment on fabrique des circuits électroniques, comment on imprime des objets, etc. Et donc ce mouvement de l'open bidouille est en train de se développer, en particulier autour des réseaux des Fab Labs, des circuits électroniques. Et c'est vraiment des gens qui ont plaisir à se retrouver ensemble. Et même pour les MOOCs comme Internet Tout y est pour apprendre, il y a des regroupements locaux qui sont mis en place pour que si les gens suivent des cours à distance, ils rencontrent aussi des personnes qui suivent le même cours qu'eux sur leur territoire. Il y a la même voie dans les MOOCs qui servent de relais, c'est-à-dire je vais reprendre pour suivre le cours et le refaire en présentiel. Tout à fait. Et là, sûrement, c'est une chose intéressante qui commence à émerger aussi dans des universités ou des grandes écoles. C'est la possibilité de dire, ben voilà, pour le cours, il y a des choses en ligne qui sont très bien sur le site de l'Open Classroom, par exemple, pour l'informatique ou sur des sites du réseau Fun. Et par contre, moi, je vais passer mes heures de cours à répondre à vos questions, à discuter avec vous, à vous aider dans vos projets. On est un peu dans un système de classe inversée où, je dirais, des cours en ligne, il y en existe. Il y a beaucoup de gens qui enseignent la même chose. Est-ce que c'est la peine de passer des heures d'enseignement là-dessus ? On peut peut-être demander aux élèves d'apprendre eux-mêmes en regardant les cours. Et par contre, on passe du temps et de l'énergie justement sur l'acquisition des compétences et du savoir-faire. Bon, ben très bien. Open Bidou, libérer les soupes, encore tout un programme avec Michel. Encore quelque chose à rajouter, Michel ? Non, c'est peut-être en faire une petite pause. Bon, d'accord. Merci. Merci.